Comme la saison dernière, TF1 va proposer la finale de Koh Lanta en deux parties. Mais pas de panique, rassurez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas qu'un demi-épisode. Ce vendredi, on assistera donc à l'avant-dernier jour des candidats sur l'île, ainsi qu'à la mythique épreuve de l'orientation. Avant de parler de l'épreuve qui attend les cinq finalistes, on va faire un petit point sur les records à battre. S'ils veulent marquer l'histoire, les candidats devront trouver leur poignard en moins de 20 minutes. C'est le temps qu'avait mis Frédéric en 2008 pour remporter l'orientation. Vous avez remporté cette épreuve de l'orientation en seulement 20 minutes. Attends, mon nom serait inscrit à Koh Lanta. Mais il y a aussi un record de durée. En 2007, l'épreuve avait carrément été arrêtée par Denis Brognard parce qu'elle s'éternisait et que la nuit tombait. A l'époque, Marie-Lyne et Simon avaient dormi sur place avant de reprendre leur recherche qui avait duré plus de cinq heures. Alors, comment est-ce que ça va se passer cette année ? Les aventuriers sont cinq pour trois poignards à trouver dans la jungle. Ça veut dire qu'ils seront plusieurs sur le même élément remarquable, ce qui risque de fortement augmenter les tensions. J'ai l'impression de chercher un grain de sable dans le sard. Je suis au bout du rouleau. C'est chier ! Pour se qualifier sur les poteaux, il faut chercher son point de repère, trouver sa balise, revenir à la table d'orientation, repartir en forêt pour enfin brandir son poignard. Autant d'étapes qui compliquent la tâche des aventuriers qui vont obligatoirement se marcher sur les pieds et perdre leurs nerfs. À la rédaction de 20 minutes, on a fait quelques petits pronostics sur les noms de ceux qui remporteront l'orientation. Il y en a deux qui se détachent et sur lesquels on est tous d'accord. Ce sont Alexandra et Loïc. Les ex-vers sont calmes et réfléchis, de qualité primordiale pour cette épreuve. Qui de la méthodique Alexandra ? Du vigoureux Loïc ? De la futée Lola ? Du persévérant Brice ? Ou du compétiteur Dorian gardera son cap ? C'est sur le nom du troisième candidat qu'on a plus de mal à se mettre d'accord. Lola a beaucoup de chance, elle a trouvé deux collets d'humilité, mais est-ce que ce sera suffisant ? Dorian, lui, n'a pas du tout de chance, mais est-ce qu'il réussira à renverser la vapeur ? Quant à Brice, personne ne mise sur lui, il est un peu trop colérique et c'est ce qui risque de lui jouer des tours sur cette finale.